Ne jamais oublier, voilà le combat d'une vie pour Béatek Larsfeld, icône du militantisme anti-nazi. A bientôt 78 ans, elle était l'invité de marque de la cérémonie pour la journée de la mémoire de l'Holocauste au Parlement européen, toujours animée d'une grande volonté. Le problème des criminels nazis s'est achevé bien sûr, parce que les plus importants étaient condamnés. Maintenant, nous avons d'autres combats à mener qui sont actuels, c'est le populisme qui s'installe en Europe, c'est ça. Avec son mari Serge, Béatek Larsfeld n'a cessé de traquer les anciens nazis tout au long de sa vie, rattraper les responsables de l'Holocauste, afin qu'ils soient poursuivis en justice. Cette journée de la mémoire de l'Holocauste marque l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier 1945. L'Europe, ses institutions, ses états membres, ses citoyens doivent s'opposer à l'antisémitisme et les combattre. L'antidote est de se souvenir d'une part et de regarder vers l'avenir d'autre part. Aux côtés d'Antonio Tajani et de Tony Blair, Béatek Larsfeld lance un avertissement au peuple européen. L'Europe n'était pas faite pour que l'extrémiste puisse prendre le pouvoir, c'est ça. Est-ce qu'on veut une Europe d'extrême droite ou une Europe démocratique ? Alors il faut le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada